Ah, Bad News. Cette émission où il n'y a jamais eu de problème technique majeur. Proposé par de vrais professionnels. Ça, c'est merveilleux. Attends, je vérifie quand même le point, parce qu'en vrai, je l'ai fait, mais... Ah, c'est très gentil, ça, Thomas. Ok. Très bien. C'est parti. Mais non, mais attendez, vous voyez bien qu'il est flou, là. Jasmine, Alicia, Carter... Oh, purée, c'est pas vrai. Eh bien, pour la première fois dans Bad News, nous vous offrons une émission complète avec un très joli problème technique. Ah, ah, ah. Du flou. Jasmine, Alicia, Carter a trouvé, selon elle, un médicament. Quel est-il, Thomas ? Attention. C'est... Attends, on est dans... Attends, attends. Si tu ne trouves pas, on va devoir tous les deux prendre ce médicament. Waouh, attends. C'est un truc actuel ou pas ? Oui, c'est hyper actuel, ouais. C'est une Bad News qui est sortie en janvier. Euh, bah, je suis... C'était caché. Non. Donc, tu as perdu. Oui, bah oui. Donc, on va devoir faire comme elle. Elle boit ses règles. Elle boit des bonnes règles bien fraîches qui sortent de sa chatte, puisque les règles, ça sort de la chatte. Voilà. Depuis des siècles, on a appris aux femmes... Elle dit, ça c'est elle. Depuis des siècles, on a appris aux femmes à avoir honte de leurs règles. Si vous analysez les tampons et les serviettes hygiéniques, vous remarquez qu'elles sont parfumées avec plein de produits chimiques pour cacher notre sang et compromettre le fonctionnement naturel de nos règles. Or, en réalité, votre sang menstruel est très riche en nutriments dont vous avez besoin. Enfin, en résumé, elle boit ses règles, elle fait des masques de beauté avec ses règles, et elle fait de l'art avec ses règles. Alors, c'est hyper joli en vrai. Ah, c'est hyper joli. Elle fait des chattes en règles. Bah, justement, j'allais dire, la vulve à côté de sa tête, elle est hyper chouette. Ouais. Une belle vulve de règles. Ouais, ouais, ouais. Comme je l'ai dit au début, elle utilise aussi ça comme un médicament. Elle affirme qu'elles sont composées de cellules souches régénératrices qui sont bons pour l'organisme. J'ai cherché sur le net et j'ai trouvé un article qui disait que boire ses règles équivalent à 5 fruits et légumes consommés. Ok. Il y avait un lien vers une source, mais il ne marchait pas, donc je ne suis pas sûr que ça soit bien. Mais la vraie source, qu'est-ce que c'est ? C'est la chatte. Oui, oui, finalement. La source des règles. Donc, Thomas ! Oui ? Est-ce que... J'ai envie de boire des règles ? Pour l'expérience, tu as envie de tester. Mais elle a dit qu'il faut boire ses propres règles, et là, je ne pense pas que ce soit mes propres règles que tu disques. Non, alors, j'ai demandé à une amie. Oui, bah oui. Qui parle très souvent de son caca, et qui accepte de parler de son caca, donc du coup, elle accepte aussi de parler de ses règles. Elle m'a donné une bouteille que j'ai mis au frais. C'est pas possible. J'ai rempli, Thomas. Donc, on parle bien sûr d'Eleanor. Oui. Donc, c'est... Oh, c'est du jus de tomate. C'est des règles, Thomas. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu veux tester ? Allons-y, on est là pour... Donc, c'est-à-dire que là, tout le monde est OK pour dire qu'on va boire des règles d'Eleanor. Oh là là. En plus, ça sent bien ce que j'ai dit juste avant. Santé. Santé. Châte. Ouais. J'aime pas du tout. Non plus. J'aime bien parce que j'aime pas du tout, tu sais, on parle des règles depuis le début, mais... Mais ils ont mis du tabasco. Ouais, on dirait qu'il y a du tabasco dedans. C'est quoi ? C'est du jus de tomate ? C'est du jus de légumes. Ah, du jus de légumes, ouais. Hyper bon pour le corps, le jus de légumes. Ne faites pas ça chez vous, hein ! Ne buvez pas de jus de légumes ! Buvez bien vos règles ! T'as vu quand j'ai dit Eleanor ? En fait, tu me croyais pas qu'il y avait des règles. Et quand j'ai dit Eleanor, t'as commencé à y croire. Non, mais quand elle a dit quelqu'un de bad news, enfin, quelqu'un qui accepte de parler de son caca, j'ai fait, ouais, qui a parlé de son caca dernièrement dans l'émission, voilà. Et du coup, j'étais en mode... C'est crédible. Bah, c'est crédible. Elle pourrait... Enfin, en vrai, je serais même pas étonné qu'elle te file une queue pleine, genre en mode « Tiens, attention, ça fait la part de moi ! » Ouais, ouais, c'est vrai qu'elle pourrait. Mais non, c'est pas le cas. On est peut-être pas obligés de finir. Non, non. Non. Mais je veux quand même en reprendre une petite ganger, histoire de... pour la beauté du geste. Bah, allez, et t'enverras le générique derrière. Exactement. Les résultats du grand concours, bad news vous est présenté par... Et j'avais pas du tout oublié, non, 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 non... Vous avez été plus de 4 à participer. 5 au total, donc plus que 4, c'est vrai. Et les participations ont toutes été plus nulles les unes que les autres. Je ne félicite donc pas du tout tous les participants qui sont... Pas bravo à Ragnard, Julien, Iman. Vraiment nulle la vidéo de Fais pas chier. C'est son pseudo. Ah, ouh, à moins que ce soit un message. Alexis, tu pouvais pas faire pire. Renaud, même mes cauchemars les plus fous ne ressemblent pas à tes vidéos. Et enfin Noam. Mais il a fallu faire un choix. Et le grand gagnant, ou le grand perdant, je sais plus, est... Vous le saurez la semaine prochaine. Si j'y pense. Faut que je le note. Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre. C'est Banyous, Banyous. Et Badounette, aussi. C'est Banyous, Banyous. C'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Et de plus en plus, 2022, Ukraine, tout ça. On est bien. On est très très bien dans les gros connards. Je vous rappelle que Banyous, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Sauf pour les deux premières good news de cette émission. Donc, deux good news pour commencer cette émission. Première good news. J'ai acheté une chemise. Oui. Elle est taille S. Et c'est vérifié, ça ? C'est dans l'étiquette, quoi. C'est dans l'étiquette. On pourra montrer si tu veux après, mais après... Mais oui, oui, donc voilà, je rentre dans du S. Première good news. Et deuxième good news. Nous sommes le 15 mars, la semaine dernière. T'es ma mère qui était dans Bad News. Tout à fait. Du coup, on n'a pas pu fêter l'anniversaire de Thomas. Oui, c'est vrai. Donc, cette émission sera une émission où on fête les 30 ans de Thomas Combray. Oh là là. Thomas, est-ce que tu connais ce site qui s'appelle Vidéo Léo ou je ne sais quoi, où il y a des célébrités qui proposent de souhaiter des anniversaires aux gens ? C'est-à-dire que sous rémunération... Putain, je crois que j'ai vu ça, mais c'est un truc français, non ? Oui, c'est français, oui. Oui, quelle célébrité m'a souhaité mon anniversaire ? Thomas. Voici l'une d'entre elles. Bonjour. Thomas, c'est Deli Moyet. J'espère que tu vas bien. On m'a dit que tu avais 30 ans. C'est drôle. 30 ans, c'est bien, c'est un beau garçon. Voilà, je te souhaite plein de choses pour ton anniversaire. Félicitations. Et puis, en espérant que la guerre ne fasse pas que tu n'aies jamais 31 ans. Bonne journée. C'est comme un crayon de vérité. C'est marrant, ces petits regards sur le côté. Attends, c'est quoi déjà que j'enregistre ? Parce que ça fait un an que je prépare ça. Un an ? Ouais. Est-ce que tu es content ? Ouais, je suis très content. J'espère que ça ne t'a pas coûté trop cher. Bah écoute, maintenant la société roule un peu. Donc tu peux te permettre d'appeler quelques célébrités. Mais peut-être qu'on reviendra là-dessus dans l'émission. On commence tout de suite par En bref d'itinéris trouvés dans l'Indian Express. Comment fait-on pour avoir un garçon ou une fille ? Enfin, comment on fait pour déterminer le sexe de son bébé pendant la grossesse ? Bah on fait une échographie et on regarde s'il y a de l'essai et une qui coûte. Dans les Sims 4, il faut que la maman consomme des fraises et écoute de la musique pop pour avoir une fille. Ok. C'est l'astuce. Et il faut qu'elle consomme des carottes et écoute de la musique alternative pour avoir un garçon. Ok. Donc les carottes c'est ? La bite ? Dans la réalité Thomas, bah en fait en vrai on peut pas. Bah oui. On peut vérifier. On peut vérifier pendant la grossesse. Pendant la grossesse et se dire, non je voulais vraiment une fille, tuer-le. On peut... Si, des gens le font. Ouais. Non je sais pas. Selon un guérisseur indien, il faut que la mère s'enfonce un clou dans le front. Ouais ouais ouais. Comme ça, c'est la théorie. Mais en pratique, une femme l'a vraiment fait. Bah et puis elle est morte, j'imagine. Selon elle, une femme l'avait fait et avait donné naissance à un garçon, même si l'échographie avait montré que c'était une fille. C'est une fille. Ah. Et donc elle a pris un clou qu'elle a passé son enfant avec un marteau, tu vois, et elle s'est retrouvée aux urgences. Oui, oui, oui. Même si le clou a perforé le crâne, c'est-à-dire qu'elle a réussi quand même à taper assez fort pour passer derrière le crâne, elle n'a pas atteint le cerveau. Putain elle a de la chance. Mais attends, est-ce que... Ah oui, t'es peut-être un petit peu atteint déjà. J'imagine que du coup ça va et qu'elle a continué sa vie... Oui, 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 elle va bien. Enfin, elle va bien. Elle est restée avec le niveau qu'elle avait au départ. Oui, voilà, c'est ça. On enchaîne avec une... Ah ben non ! Il y a une personnalité qui voudrait souhaiter un bon anniversaire à Thomas. Salut Thomas, je te souhaite un très joyeux anniversaire. Je t'embrasse fort et je te fais un petit cadeau que je vais t'envoyer. Là, c'est une petite crème anti-hémorroïde. Ah oui. Tu verras, à partir de 30 ans, ça arrive souvent. C'est vrai. Bah c'est très gentil de sa part. T'es content ? Ouais, je suis très content. Putain, ça a dû te coûter cher parce qu'il y a chaque bad news, il y a... Clairement. Ouais, ouais, ouais. Il a fallu envoyer Wi-Fi, tout ça. Ah bah oui, oui, c'est ça. En bref, de lulucracra trouvés dans le Dauphiné. En bref. Ça, je vais faire ça. Voilà. Thomas. Oui ? Conrado Estrada, un New Yorkais de 57 ans, a une particularité, Thomas. Sais-tu laquelle ? Sache que... Il y a un indice. Et l'indice est chez moi. Tu peux le trouver près de Krillin. Aux toilettes ? Donc faut qu'on part en... C'est bizarre quand même que je dirais que j'ai l'idée des toilettes. Le cochon ? Bah, tu vois pas Krillin ? Si, si. Ah, d'accord. Donc faut que je... Nez. Il n'a pas de nez. Effectivement. Krillin n'a pas de nez. C'est vrai. Et donc ce monsieur, c'est pareil, il n'a pas de nez ? Ah, si. Ah. Attends, viens. Il n'est pas au bon endroit. Eh. Bad news for Boyard, c'est pas une super idée. On est presque for Boyard. Presque. Oh. C'est un vrai nez. C'est son nez. Je veux dire, c'est pas une... C'est pas une bite qui aurait poussé au mauvais endroit. Alors. Effectivement, on a cité là. Alors, il est né normalement. Ah, il s'en a poussé au fur et à mesure. Sauf que des boutons poussent sur son nez. Ah, c'est des boutons ? Et très vite, il est atteint d'hypertrophie. Et donc, oui, effectivement, c'est vraiment une bite. Des médecins lui prescrivent alors des médicaments, mais rien ne fonctionne. Son nez est toujours aussi gros. Il explique que l'handicap est très lourd, notamment pour manger. Le nez atteignait mes lèvres. Donc, à chaque fois, je prenais une bouchée, ça touchait la cuillère. Bah, surtout que le paramètre bouton fait que c'est un peu dégueu. Oui, oui. Il y a un côté, je bois du pinard aussi. C'est vrai, tu sais qu'il y a le nez et les oreilles, c'est le truc qui ne cesse de grandir au fil d'une vie humaine. Du coup, est-ce qu'il n'aurait pas un dysfonctionnement de ce truc-là ? Ou c'est vraiment des boutons qui causent ce truc ? C'est pas expliqué. En tout cas, effectivement, il y a une hépertrophie. Et sache qu'il y a le docteur Thomas Romo, directeur du département de chirurgie plastique du visage de l'hôpital de New York, qui lui apprend qu'il est atteint A. Donc, c'est une maladie. La rhinophima. Thomas Romo a pris pitié de ce gars, qui n'avait pas beaucoup d'argent, et il lui a accepté de l'opérer gratuitement. Et il lui a rendu un nez. Ah non, trop bien. Mais alors, est-ce que du coup, son nez, maintenant, il lui a remis un nez, est-ce que son nez va repousser à nouveau ? Ou genre, est-ce que c'est le truc, tous les ans, il va devoir aller soigner ? Non, normalement, je pense que c'est réglé. Ok. Et en plus, Conrado a décroché un poste au domicile du chirurgien avant l'opération. Donc, en fait, il semblerait que le chirurgien lui ait donné un emploi. Et en plus, il lui ait soigné le nez gratuitement. C'est un truc sympa. Par contre, on ne sait pas l'emploi qu'il lui a donné. Vu que c'est un chirurgien qui opère les gens du nez, il doit avoir un petit kiff au niveau du nez, et qu'il rencontre pour la première fois de sa vie un mec qui a un nez bite, peut-être qu'il a payé son opération. En faisant une Pinocchio, quoi, tu vois. Non, ça j'invente. Ça j'invente. Mais bon, bref. En tout cas, ça prouve que Philippe Catherine n'a rien inventé. Ah ouais ? Il a même des grandes oreilles en plus. Mais ! Mais ! Encore une célébrité ! Mais enfin, Thomas, ça ne serait pas ton anniversaire ! Un bon anniversaire, bien sûr. Quoi ? Ah, c'est ici. Ah, bon anniversaire. Et un joyeux anniversaire, bien sûr. Comment mettre un... Ils sont séparés parce qu'il y en a un qui a le Covid. Ah, d'accord. En bref, de Johnny H. En bref. Ça se passe à Long Island. Jean, Jean, puisque c'est une femme, ça se reprénonne, est une grand-mère de 73 ans. Et ce jour-là, tout va bien. Bon, elle fait des trucs de vieille. Genre, elle fait la queue, elle se pisse dessus. Elle enlève ses dents, elle est remet. Elle nettoie en dehors d'elle, elle est remet. Bon, voilà, des trucs de vieux. Et tout commence lorsqu'elle reçoit un coup de téléphone. Allô ? Oui, c'est mamie, c'est ton fils, l'aise ? Oui ? Moi, j'ai une galère de ouf, là. Je me suis fait agra. Ah, j'ai bu un peu et je me suis fait choper par les flics alors que j'étais en bagnole. T'as vu ? Oui ? Oui, bah, mamie, t'aurais pas eu 8000 balles à me déponner ? D'accord. Jean raccroche. Et la deuxième appelle. Allô, madame Jean ? Oui ? C'est l'avocat de votre petit-fils, la S ? Oui ? Oui, donc, je vous confirme bien le montant de la caution. 8000 dollars. Si, si, t'as vu ? D'accord. Jean raccroche. Et la troisième appelle. Allô, madame Jean ? Oui ? Je vous appelle à propos de votre petit-fils, je suis le garant de caution. La S ? Oui ? Comment vous souhaitez régler ? Passez à la maison, j'ai du liquide. J'arrive tout de suite, si, si, t'as vu ? La S ? Je t'ai compris ce qu'il se passe. L'homme arrive au domicile de la grand-mère et comme tu l'as compris, Thomas, c'est une arnaque. Mais oui. La grand-mère, cependant, lui donne l'enveloppe bien fournie, une enveloppe pleine de... De dollars ? Serviette en papier. Ah. Mais ça, le monsieur ne le sait pas. Et lorsqu'il se retourne pour partir et aller à sa voiture, des agents de police surgissent, des fourrés à côté et le plaque au sol. Que s'est-il passé ? Eh bien, elle avait tout compris, elle aussi. Elle a compris, si, si, la S, t'as vu ? Ouais, ouais, en gros, elle a compris que c'était des mecs qui n'étaient pas du tout son petit-fils, que c'était une arnaque complète. Et donc, elle a fait d'accord, venez à la maison, elle a appelé les flics, elle a dit, il y a des bandits qui vont arriver, les flics ont entendu, ils les ont chopés, et voilà. J'aime bien quand ça roule toujours nickel comme ça. C'est vraiment les flics qui sont un peu tâtions, ils font, ah oui, vous êtes sûr, achat, nanana, ok, très bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai que là... Ça met du temps à la débarquer. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, là, ça s'est bien passé. Vous avez du temps, peut-être. Et donc, oui, les arnaqueurs jouaient le petit-fils et l'avocat. Enfin, l'arnaqueur qui, lui, jouait le petit-fils et l'autre l'avocat, bah, courent toujours, forcément. Mais alors, le petit-fils n'est pas dans le coup ? Pas du tout. Ok. On passe à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, honnêtes. Les homonymes sont des mots qui se prononcent et ou s'écrivent de la même façon, mais ont un sens différent. Il y en a deux sortes, les homophones, qui se prononcent de la même manière, mais s'écrivent différemment. Homo, le même, et faune, son, en gros. Et les homographes, qui s'écrivent de la même manière, graffent l'écriture. Et donc, bah, n'ont toujours pas le même sens, hein, puisque c'est ça, l'idée de base. Le serveur me coince au fond. Son pote fait le gay. Ça ne s'écrit pas comme ça. Et je me fais tabasser. Gay, G-A-I, qui inspire de la gaieté, qui est joyeux. Gay, G-A-Y, homosexuel. Gay, G-U-E-T, du verbe gaieté, surveiller. Gay, G-U-A-I, alors accrochez-vous. C'est un harang qui vient de baiser, donc on n'a plus d'œuf ou de laitance. Enfin, je ne vous fais pas de dessin. Et gay, G-U-E, accent aigu. C'est là où on peut traverser une rivière, parce qu'elle est moins profonde à cet endroit. Dans l'exemple présent, c'est plutôt gay, G-U-E-T. Mais après, chacun fait comme il veut. Vert dans l'aisselle. Vert dans l'aisselle. C'est-à-dire, il fait caca. Ah oui, il y a des verres de... Oh, putain ! Ok, waouh ! Ah bah tiens, un autre exemple dans la même émission. Du vert dans l'aisselle, genre la couleur, dans les dessous de bras, il moisi. Je vous laisse méditer là-dessus, les badonettes. Bonne année. Bonne année. Bonne santé. Bonne santé. Au revoir, maître ! Merci beaucoup, Sylvain. Alors, bonjour Thomas. Thomas, je ne suis pas en Poitou, ou en Poitou Quartet. Tu m'as certainement déjà entendu dans des musiques comme Le Glandi Vert ou Robofox. Thomas, tu as 30 ans. 30 ans, c'est un âge tout à fait stupéfiant. Alors, c'est un âge que je ne connais pas, puisque je n'ai pas encore 30 ans. Mais je suppose que c'est l'âge de la sagesse, l'âge de l'allégresse. Bien sûr, je te souhaite tout le bonheur du monde. que tu puisses réaliser tous tes projets. Que tu vives encore fort longtemps, s'il t'en est donné l'opportunité. Dans tous les cas, je te souhaite un très joyeux anniversaire et je te fais des bisous. Mais dans le respect des gestes barrières, bien évidemment. À très bientôt. Et sur ce, je vais me laver les cheveux. Voilà. Donc, énormément de stars. Ouais, mais celui-là, il doit coûter cher. C'est vrai que c'est tous des tarifs différents. Donc, tu verras qu'on a... Il y a de tout, quoi. Le prochain n'est pas très cher. D'accord. En bref de Gaëtan, trouvé dans Sud-Ouest. Thomas, est-ce que tu aimes les bronzés fond du ski ? Bah, écoute, oui. Est-ce que tu aimes les tuches ? J'ai jamais regardé et j'ai un peu peur de regarder. Vous, mon public, vous aimez ou pas ? Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse les tuches fond du ski ? Pourquoi pas ? L'histoire se passe dans les Pyrénées, à la station de Monji. Dans la famille, ils sont quatre. Trois adultes et un adolescent de 14 ans. Et apparemment, un enfant de 3 ans les accompagne. Donc, ils ne sont pas quatre, du coup. Ouais, en fait, je n'ai pas tout compris. Ça se trouve, c'est l'inverse. C'est un adulte qui accompagne un enfant, on ne sait pas. Enfin, bref. Ce que voulait sûrement dire le journal, c'était que cet enfant ne faisait pas partie de cette famille. Mais il était avec eux. Les quatre grands se font méga chier. Et quand on se fait chier, on fait quoi ? On joue à shoot dans le bébé ! Non, on se fait des petits coups à boire. Ah oui. Tous les quatre bourrés, même l'ado de 14 ans. Oh la vache ! Vont voir la vie un peu plus guirette et vont décider que... Ils vont aller faire du ski. Bah oui, parce que si on a la neige, bordel ! Bah oui, ils vont faire du ski. Mais ils n'ont pas de ski. Du coup, ils vont dérober un matelas de protection d'une poutrelle de la station. Allez, viens, tchou ! On dit que c'est une luge ! Et à cinq, ils vont dévaler une piste avec leur matelas complètement saoul. Sauf que leur descente s'arrête net 200 mètres plus bas lorsque le matelas heurte une barrière près du téleski. Et qui a trinqué ? Le bébé ? Oui, le gosse. Fracture aux deux jambes. Oh la vache ! Ils vont tous être évacués à l'hôpital. Mais bon, pour la petite famille, la rigolade sera de courte durée. Surtout lorsqu'ils vont découvrir la plainte de la station réclamant plusieurs milliers d'euros. Effectivement, Thomas, on en avait parlé dans l'émission, mais c'était pas cette bagneuse-là. C'est un mec, ça s'est passé aux Etats-Unis, et il avait volé le matelas, il avait fait la piste, et il s'était écrasé contre le poteau où il avait enlevé le matelas, et il est mort. Ah la vache ! On en avait parlé de ça ? Quoi qu'on en avait parlé ? Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir vu plein de gens faire une descente sur un matelas. Oui, en fait, ça arrive assez souvent. Ça arrive assez souvent. Ne le faites pas, c'est dangereux. Là, ils ont quand même un gosse qui a pris cher. Thomas, voici. Donc le moins cher de tous, c'est ça ? Ouais. Joyeux anniversaire, Thomas ! Joyeux anniversaire, Thomas Escargot ! C'est ça, et un petit rire, parce que s'il n'y a pas le rire derrière moi, c'est pas elle. C'est qu'elle s'est fait enlever, c'est un message. En bref, de Yoram, trouvé dans 20 minutes. Kyle Hibson a gagné, Thomas. Ah, génial ! Il a gagné parmi 72 000 participants, il a été tire-sort et il a gagné. Il a gagné quoi ? Un million. Non. Ah, c'était pas ce genre de concours-là ? Non. Une ramette de papier de 500 papiers. Non. Non, mais c'est un rêve, honnêtement. Ah oui, c'est bien. C'est un vrai, un vrai truc de ouf. Il a gagné un voyage de dingue... Un voyage ? À Dubaï. Non, 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 non. Un voyage. Autour du monde ? Une croisière ? Ah, sur la Lune ! Il a gagné le premier vol touristique dans l'espace organisé par SpaceX. Ah, bravo ! Il avait mis toutes les chances de son côté, des tickets de Tombola, et il en a pris plein. Il a dépensé 500 euros en tickets de Tombola, parce que son rêve était d'aller dans l'espace. D'accord. Et il a bien fait, puisqu'il a gagné. Voilà, c'est lui à droite. Et tu vois, il est super heureux. Et 500 balles, c'est moins cher que ce que ça coûte réellement d'y aller. Donc il a... Même, il aurait pu même mettre... 1000 de tripes, hein ! Ah, ouais, 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 ouais. Et là, après avoir été sélectionné, après avoir ouvert une bonne bouteille de champ, en aspergeant toute sa famille avec, en faisant... Ah, je vais dans l'espace, je vais dans l'espace ! Il relit les instructions et découvre que le poids maximal autorisé d'une personne est de 113 kilos. C'est pas mal, en vrai, parce que tu vois, pour le parachute, c'est 90. Il pèse 149 kilos. Bah, il a le temps, en vrai, avant que le vol parte, non ? Il se rend compte qu'il ne pourrait pas perdre 36 kilos en 6 mois. Si, c'est possible, c'est possible, c'est possible, frérot. Tiens, bon, c'est possible de ouf ! Il a dû se résigner à offrir son billet à un de ses amis. Lui, à gauche, du coup. Ah, je crois. Et il a pu, en guise de l'eau de conservation, visiter les coulisses du décolloche. Ah, parce que le vol a déjà décollé ? Bah, je sais pas. Mais non, mais en 6 mois, c'est possible, frérot, donne pas ton billet ! Bah, le mec a abandonné. Oh non, c'est trommage ! Thomas, est-ce que tu veux, justement, pour se joindre à cette tristesse, avoir un verre de larmes ou... boire un verre de sang à nouveau ? Mon code, activé ! Derrière moi, des taches de sang Mais il n'y a rien devant Je crois que je saigne du cul Merci, pan-poitou. On passe à la bad news perso de Louis. Bad news perso Bonjour, je m'appelle Louis. Bonjour Louis. Bonjour Louis. Je ne sais pas si tu liras ce mail, mais bon, on ne sait jamais. Ben, on verra. Quand j'avais 8 ans, je jouais tous les samedis dans un parc à cache-cache avec plusieurs amis sous les yeux de mes parents. Mais un de ces samedis, alors que tout se passait normalement, je me suis caché lors de notre dernière partie de cache-cache contre le mur du parc derrière les plantes qui, je ne le savais pas, cachait un mur tendre. C'est-à-dire un mur qui se désagrège vite. Ouais. Je me suis collé le long de la paroi et j'ai attendu, et... j'ai gagné. Personne ne m'a trouvé. Et en sortant de ma cachette, victorieux, j'ai commencé à avoir des vertiges. Et donc, je suis allé voir ma maman en titubant, et je lui dis d'une petite voix, « Maman, j'ai mal, j'ai mal, là, là. » Ma mère a été très surprise en découvrant que du sang coulait sur mon visage et sur mes cheveux. Je n'avais pas remarqué que le mur contre lequel je m'étais caché était suffisamment désagrégé pour laisser apparaître un pic en métal qui m'avait perforé le crâne. Quoi ? Mais comment tu ne t'en rends pas compte ? Mais je ne sais pas. En plus, c'est quand tu es enfant, tu n'es plus tendre. Donc, je ne sais pas. Il a dû appuyer contre le truc. Il a dû s'appuyer pour bien se cacher. Il s'est lui-même perforé la tête. C'est une spéciale perforation de tête. Nous sommes vite rendus à l'hôpital et j'étais pris de toute urgence lorsqu'on a vu mon état. Le médecin qui m'a reçu et qui m'a soigné a leur déclaré à ma mère, vous vous rendez compte, il était à ça de mourir votre enfant. 3 à 4 centimètres de son cerveau. Ah ouais ? Tu imagines, tout va bien, tu fais ça, tu vois des couleurs bizarres et après, tu ne peux plus parler. Ça perforait le crâne, mais pas le cerveau. Alors là, Thomas, pour ton anniversaire ? Là, c'est de la star de ouf. Là, on a du lourd. Waouh. Je le connais. Salut Thomas, c'est Kevin Adams. Avec toute l'équipe de Bad News, on voulait te souhaiter un super joyeux anniversaire. Reste comme t'es, ne change pas. Et un an de plus, c'est rien. Tu sais, comme moi, tu peux rester jeune toute ta vie. Allez, on t'embrasse. Jeune toute ta vie, putain, c'est Kevin Adams. Le festival d'Angoulême a été annulé en janvier. Mais le festival d'Angoulême est en mars. Oui. Et donc, ce week-end, du jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je suis en dédicace au festival d'Angoulême. OK. Voilà, donc si vous voulez, venez me voir. Je crois que c'est à 13h ou 15h le jeudi et les autres jours de 13h à 16h au stand Delcourt. Et, j'ai fait une blague à Ariel au festival d'Angoulême. Donc, Ariel n'est pas au courant. Vous, venez ce week-end, je filmerai cette blague qu'on verra dans Bad News plus tard. Mais en tout cas, vous pourrez découvrir une vanne que j'ai faite sur le stand Delcourt à Ariel Bithume. C'est le point hebdomadaire, Thomas. Et c'est une opération coup de poing de plus deux. Voilà. Oh la vache ! Une opération ! Voilà. On va passer à la Bad News du jour. Non, Thomas ? On a encore quelqu'un qui veut te laisser un petit message. Salut, Thomas. C'est de la barre de Bad News. Thomas, tu as 30 ans et tu étais fromagé. Je sais que tu as peur de passer dans cette dizaine. Je pense aussi que je devrais te chanter Vas-y, Thomas, c'est bon. Vas-y, Thomas, c'est bon, bon, bon. Vas-y, Thomas, c'est bon. Vas-y, Thomas, c'est bon, bon, bon. Tu fabriquais du bon fromton. J'adore le fromage. Mais on ne va pas en faire tout un fromage. Joyeux anniversaire, Thomas. 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 T'inquiète, je ne te chanterai pas. Tu veux mon zizi ? Tu lui as écrit un texte ? Oui. Et, et, vas-y, Thomas, c'est bon. Tu fabriquais du bon fromton. Il n'a pas compris. Vas-y, Thomas, c'est bon. Tu fabriquais du bon fromton. C'est la rime. Oui, oui, ah oui, d'accord. Il n'a pas pu j'aime. Il n'a pas pu j'aime. Et zizi, en fait, c'est une de ses chansons. C'est son autre chanson qui a marché. D'accord. Et au départ, je n'ai pas reconnu cette trange. C'est qui ? Quand il a commencé à chanter, je me suis dit, oh putain, c'est Francky Vincent. Tu pourras l'enregistrer, la mettre en MP3, Tu peux en sortir du téléphone. Si tu prends l'avion prochainement, tu pourrais l'écouter pendant 10 heures. Ah bah là, par exemple. Je vais pouvoir dire dans toutes mes petites soirées que Francky Vincent, c'était un bon anniversaire pour mes 30 ans. Là, je pense que là, tu ne peux pas passer à côté. Voilà. Merci beaucoup, Francky. On passe tout de suite à la bagnose du jour. Bon alors, on a quand même parlé pas mal de chat, de trou, donc parlons de zob. Et nous partons en Islande, Thomas. Je t'emmène dans un endroit magique. J'étais en Islande il n'y a pas longtemps. Ma halte entre mes deux avions. Ah oui, c'est vrai. Les deux fois étaient en Islande, du coup. Eh bien, voilà ce que tu as loupé. Alors, je ne vois pas très bien d'ici. Tu ne comprends pas où tu es ? Au musée de la stalagmite ? Non, le musée du phallus, Thomas. C'est vrai ? Oui. Tout ça, c'est des bites. Des organes génitaux de tous les mammifères d'Islande. C'est de la bite. L'antre de la bite, Thomas. Que des bites. Voilà. Elles sont dans du pharma, les touts, quoi. Eh oui. Le musée se veut scientifique et suit donc la voie de la phallologie. L'étude des phallus et compte 217 phallus. 56 pièces provenant de 17 espèces de cétacés ou un attribut d'ours. 38 pièces provenant de 7 espèces de phoques et de morse. 21 espèces de mammifères terrestres sont représentées par 120 pièces selon le site web. Encore des phallus. Et ce n'est pas tout. Selon le site, un homme, un humain, a fait la promesse au musée de lui offrir ses organes génitaux à sa mort pour que la collection soit complète. Donc ce musée attend qu'un homme crève pour avoir le truc complet, quoi. Il a quel âge, ce monsieur ? Je ne sais pas, je n'ai pas l'âge. Parce qu'il faudrait qu'on ait une petite fourchette de savoir quand est-ce qu'on pourra prévoir... C'est vrai, c'est vrai de faire le voyage pour voir une vraie bite, quoi. Une vraie bite humaine du tout. On ne l'a jamais vu. Oui, voilà, c'est ça. Je dois quand même avouer que lorsque l'on se balade sur les images de ce musée, on voit des trucs qui font flipper, par exemple. Oui. C'est des bites de quoi ? Ça devient de la même espèce, les deux, là ? Parce qu'en a une, elle est quand même rikiki par rapport à l'autre. Putain, on dirait un pieux. Ça, c'est... Baleine ? En fait, on ne sait pas. Mais je dirais que c'est des orques. Des orques ? Ah, ouais. En tout cas, je ne vois pas ça dans ma chatoune. Non. Mais après, on ne se rend pas compte parce que c'est pas... Mon anoune non plus. À l'échelle, on imagine que c'est un machin comme as, tu vois ? Oui. Mais est-ce que ça va... Je pense que c'est gros, hein ? Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est comme ça, ouais. Mais bon, ça doit être des animaux qui doivent avoir la bonne taille pour la bonne chatte pour avoir le bon truc, quoi. Putain, c'est que des tops pointus, c'est bizarre. Ouais, ouais. Le musée est ouvert depuis 1997. Il a déménagé en 2012 dans des locaux plus grands à Reykjavik, capitale de l'Islande. Ça montre un certain succès de la bite, là-bas. Mais attends, mais c'est là-bas que je vais. Reykjavik, je crois. Tu vas Reykjavik ? Je crois que c'est là-bas. À cause de combien de temps ? Une heure. J'ai pas le temps d'y aller. Ah non, t'as pas le temps. Mais, Thomas, l'Islande est aussi le pays le plus froid du monde. Donc, on doit avoir un peu de bite retroussée là-bas, quand même. En même temps, c'est un pays volcanique. Donc, c'est aussi le pays des geysers. Donc, l'image de la bite est sûrement très forte dans le pays. Voilà. Donc, c'était destiné, je pense, Thomas, d'aller pour ton anniversaire en Islande, voir un endroit où il y a un musée de la bite sans le voir. Sans le voir. Thomas, les gens, dans les commentaires, te souhaitent un très bon anniversaire. Moi, de même, bon anniversaire, Thomas. Courage pour cette trentaine que tu redoutes. On a un Patreon, on a à peu près un abonnement YouTube, peut-être. On a un Tipeee, voilà, si vous voulez nous donner sa aide pour faire cette très belle émission. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine avec en invité Eleanor Coste. Non. Non. Eleo Honor. Avec en invité Eleanor Coste. J'ai vraiment un problème avec Eleanor et Eleanor. C'est donc tu dis Eleanor Costes. Et alors là, Eleanor Costes, on va chercher quelqu'un dans l'annuaire qui correspond. Merci, à bientôt. Ciao. Ciao. Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol rondelleux Que l'automne vient d'arriver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada